Salut à tous ici Nozman, et bienvenue dans cette nouvelle expérience flash où comment faire de la science avec ce qui nous entoure. Alors celle-là elle est bien, c'est pile poil l'expérience pour te la péter lors des repas de famille ou quand tu fais des soirées avec tes potes, si t'as des potes. Comment éteindre une bougie sans la toucher ? Je te laisse 5 secondes pour me donner ta réponse dans les commentaires. Bah en soufflant ? Hein ? Bah tu souffles quoi, comme une bougie. Non non mais attends, mon truc il est mieux, c'est pas ça. La réponse... Ah tu t'y attendais pas à celle-là hein. Alors pour cette expérience vous avez besoin de deux choses. Du vinaigre blanc disponible partout et du bicarbonate de sodium partout également. Versez un petit fond de vinaigre dans un long récipient et deux cuillères à soupe de bicarbonate et paf, vous voyez que ça réagit, on est d'accord, ça mousse à fond. Ça mousse à fond parce qu'on mélange une base avec un acide. Le bicarbonate est une base, pH 8 environ, et le vinaigre est un acide, pH 2,3. Et cette réaction relâche quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement. Du CO2 qui est un gaz. Et cette expérience va nous permettre en quelque sorte de visualiser ce gaz, ou en tout cas de voir qu'il est là. Le CO2 est donc un gaz, mais contrairement à l'oxygène, c'est un gaz qui ne brûle pas. Ce qui veut dire que si je verse du CO2 qui s'est accumulé dans ce tube sur les flammes, elles seront privées d'oxygène et vont s'éteindre directement comme par magie. Excellent. Le CO2 est plus lourd que l'air et c'est pour cette raison qu'il coule en gros. Qu'il reste à l'intérieur du récipient et encore une fois qu'il se déverse lorsque je penche mon récipient. C'est un petit peu magique et excellent, cette expérience peut vous faire passer pour un ouf dans plein de situations du quotidien, imagine. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Allez, souffle ! Allez, souffle ! Joyeux anniversaire ! Surtout si tu as apprécié cette petite expérience flash, dis-le moi dans les commentaires et n'oublie pas surtout de cliquer sur le petit pouce en l'air. C'est vraiment très important, merci à tous. Sachez que j'ai un compte Tipeee sur lequel vous pouvez me soutenir, merci à tous ceux qui me soutiennent d'ailleurs. N'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez jamais rien de tout ce qui sort là-dessus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas ! Ciao. Mais arrête ! C'est pas possible, qu'est-ce que ça... Sous-titrage ST' 501